et bonjour tout le monde on se retrouve sur metroid fusion allez on continue après la vidéo 2 voici la vidéo de 3 je sais compter jusqu'à 3 je le tue parce qu'il m'a fait blesser ça sert à rien à tuer ils sont plus sensibles comme ça que donc précédemment il nous est dit oui il faut que tu ailles dans les données de recherche mais pour des raisons de sécurité on va dire il est verrouillé par il est verrouillé par le niveau 1 de sécurité si si tu veux le désactiver démarre toi le trouver vu que je connais déjà le jeu je sais où il se trouve mais c'est trop facile d'accès je trouve que c'est n'importe quoi pour un terminal de sécurité voilà les roues désactivées et là on peut utiliser les portes bleues bon est-ce que ça sert à quelque chose que j'ai eu là maintenant je pense que de non on vérifie au cas où c'est une zone quand on aura la bande de puissance on pourra faire voilà on a eu le centre de données et maintenant on doit retourner tout simplement au terminal d4 l'explosion des bruits de port nous cacher ah oui donc les zones violets sont les zones normalement normal qui sont explorées les grilles sont des zones non explorées et les vertes sont des zones qui n'apparaissent pas sur la carte mais qui ont été explorées les points signifie on a pris l'objet les ronds signifie qu'on n'a pas pris l'objet alors là il ya un centre de garde généralement c'est ça il m'intéresse pas plus que ça c'est le centre de sauvegarde donc pourquoi mon bouton sourd est coincé ça c'est énervant alors hop en sachant que j'ai jamais été regarder une solution c'est je les ai trouvés à l'ancienne en faisant des tests alors oui je sais ça sert à rien de spammer les bombes ça sert à rien de spammer les bombes mais j'aime bien faire ça on va récupérer un peu plus de vie parce que on est un peu dans la belge ah je viens de comprendre je veux bien le mot dèche ben oui la dèche non mais je sais c'est pas une blague aïe mais je voulais pas d'armes j'ai besoin de vie je voulais pas non plus aller là lui il me donnera de la vie beaucoup de vie parce que c'est un mini boss comme vous voyez pas trop compliqué il accélère jusqu'en quand on frappe voilà j'ai ce qu'il faut maintenant je dois faire ça je dois faire ça c'est plus rapide que d'aller le jusqu'au bout parce que on tombe automatiquement si on va jusqu'au bout mais et le retour du moteur alors ici la première fois j'étais coin gérer je suis resté coincé je sais pas combien de temps parce qu'ici comme vous voyez on est on n'arrive pas à sauter suffisamment haut donc moi je pensais qu'on était sur le mauvais chemin mais en fait il fallait juste faire ça ouais comme c'est en même temps vous avez une solution pour ceux qui voulaient équilibrer pas une solution totale une solution alors suis ça sert à rien d'aller là pour l'instant l'endroit qui sert c'est là je dis pas de conneries oui c'est alors on peut détruire ça et descendre mais ça ne sert à rien non plus parce que je parce que je m'en souvienne hop voilà je vais casser celui là parce que même si on peut casser là c'est plus facile au cas où allez ouvre tout mon oeil non ouvre tout mon oeil normal c'est pas vrai mon mère de longtemps merci et là on est sur le troisième poste voilà c'est ça tout à l'heure il n'était pas chiant alors vaut mieux utiliser le rayon comme ça que le récule et que les qu'on appelle que les missiles parce que les missiles ça prendra deux fois plus de temps les missiles ne sont moins puissants pour l'instant que le rayon chargé normalement il faut faire deux fois voilà maintenant on peut sauter un peu plus haut qui permet de s'accrocher ici maintenant en fait tous les ennemis qui étaient en larves là sont en train se sont cristallisés on peut plus les tuer parce qu'ils sont en train d'évoluer ces enfoirés alors ici on attend on attend parce que si jamais il vous détecte il va tirer sur vous et vu qu'il a des armes de glace et que les armes de glace vous gêne il vous tue en deux coups ou trois en tout cas il vous traite très rapidement et vous ne pouvez pas lui faire de dégâts donc ça c'est pour ça que je voulais pas venir avant d'avoir le super saut parce que ça permet de faire une fois ça et vu que maintenant on peut sauter quand on est en boule je sais pas pourquoi j'ai voulu taper le poisson en fait ça permet de faire ça ouais évidemment je rate oh non vas-y voilà parce que j'ai essayé de sauter comme ça avant de sauter en normal de vite me replier et de faire ça mais ça marche bien la bombe était toujours trop basse donc il faut attendre d'avoir le moyen de sauter en boule l'avantage du missile c'est que ça va pas rapide c'est rapide c'est rapide alors grâce au fait qu'ils se sont cocofiés cocofi fait qu'ils sont en stase en cocon alors ça nous permet de de surmonter sans avoir de douleur voilà on peut tuer cet ennemi mais ça sert à rien on peut tuer cet ennemi et ça va servir à quelque chose parce qu'apparemment il m'a piégé je me suis autopiégé même allez bouge 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 voilà alors soit on passe par au dessus soit on passe par en tout je préfère passer par au dessus oui pour tomber direct et on est de retour ici non je me suis trompé si ça a rien de venir ici déjà 11 minutes voilà et on est à nouveau bloqué samus nous avons des ennuis nous aurions pas dû ouvrir le sérieux de sécurité à ce trop tard maintenant le SAX et des milieux de Higgs se sont infiltrés dans les autres secteurs aqua la SAX a pénétré la zone via les portes blocs nous entendre l'environnement du secteur 4 révèle déjà une divertissement fonctionnement une enquête est en cours je te dirai davantage dans le terminal des cartes as-tu compris ta mission fonce vers le secteur 4 le SAX a l'inverseur doté de toutes mes capacités est-il joué de raison ? j'en doute je n'ai qu'une machine à tuer je ne peux vraiment pas enfronter le SAX à ma compagnie artificielle je dois l'arté avant qu'il ne devienne une mœurs pour l'univers je n'ai pas начал de la colère bon je ne touche je n'ai pas une question j'ai besoin de la vision un problème qu'elle s'agit est dans ce secteur dépasse mais d'autres provisions et j'ai souvent estimé la force et des pouvoirs des chuteurs dix ils semblent avoir un objectif devons admettre que le s avec ça peut être une caution intellectuelle très élevé je trouvais les hits fascinant en partie du s aïs je m'égare dans ce secteur via un montre énorme que les chercheurs ont appelé si se montre avancé attaque à une vitesse supersonique toute destruction massive et inutile dans cette zone est en général de côté par cyris mais ça que cela libéré mais je ne sais pas pourquoi pourquoi c'est il se retourne souvent dans les zones d'élevage on suit sûrement son instinct il retrouve régulièrement une création précieuse mais tu dois le détruire éviter qu'elle n'envahisse d'autres secteurs du complétement mission de présence et qu'avec très rempli ont rendu les eaux inisprunté câble nous attendons mais attention si tu coupes de courant toute la station risque d'être endommagé contact de l'eau tu resseras électrocuté pense à te recharger c'était pense que judicieusement parlant c'était préférable que nous faisions que nous faisions la coupure du courant parce que ça sert à rien de dire ouais non ne fait pas de coupure du courant parce que sinon tu vas tu vas abîmer la station ici au final est-ce que on peut ce qu'il y avait un truc ici je me suis fait non peut-être ça sert à rien comme j'ai dit le jeu ça fait un petit peu longtemps que j'ai joué alors ce passage là n'est c'est pas le passage qu'on doit prendre pour pouvoir aller pour aller récule à mes voir si c'est riz c'est riz c'est plus si c'est si riz ou si riz parce que en fait on était bloqué mais c'était juste pour avoir la juste pour avoir l'énergie supplémentaire j'ai dit ça sert à rien de tous les tuer on tue que les ennemis qui nous empêchent de passer facilement comme ces deux là et celui-là aussi non ok c'est pas grave j'ai pas voulu mourir celui-là je sais pas pourquoi j'ai tué celui-là je sais pas pourquoi j'ai tué celui-là par contre il faut le tuer voilà ici hop voilà c'est ça pour c'est un beau réflexe on va sauvegarder quand même tout ça un boss j'ai spoilé il fallait pas que j'espoilé non c'est pas maintenant le boss donc là on nous retourne ici voilà en fait vous avez compris c'est là où il y a l'oeil que c'est le boss allez ouvre tes grands yeux que tu as des beaux yeux et avec que tu voyais avec le rayon chargé ça a pris deux coups le toit ça c'était de l'instinct pur là je me suis fait ramasser il me ramasse encore je me ramasse encore hop là voilà ah merde je me suis accroché il fallait pas que je m'accroche voilà alors qu'est ce que l'accélérateur vous allez voir ça moi j'ai eu un petit peu de mal à comprendre sans explication en tout cas la première fois que j'ai fait que je suis passé par ici j'ai cherché un moyen de rentrer dans cette zone en essayant de casser tout ce qu'il y avait donc j'ai fait en boule donc j'avais pas compris que en fait au bout d'un moment alors ici j'avais fait aussi l'erreur de descendre tout de suite c'est une grave erreur non c'était là je me blesse alors surtout sautez bien ne faites pas ne tombez pas parce que si vous tombez vous savez plus remonter vous devez faire tout le tour pour voir revenir ici et là on est des retours ici et ça fait mal pourquoi j'ai voulu passer par là je ne sais pas c'était pour montrer que le dos est électrique j'ai du mal à sauter c'était ainsi il faut faire un petit saut je sais pas pourquoi je tue tout le temps c'est un ami il me sert à rien il me sert à rien que tu me tue j'ai pris le réflexe de le tuer à chaque fois alors ce que j'ai fait en fait pour pouvoir m'arrêter c'est m'abaisser sinon j'aurais continué jusqu'au bout j'aurais continué jusqu'au bout ça m'aurait fait perdre du temps alors ici je vais éliminer tous les ennemis comment vous voyiez la réserve de missiles est déjà grande on utilisera jamais autant de missiles c'est pour ça que je dis que normalement je recharge jamais et donc ici comme vous avez vu voilà il ya une zone où il ya un cercle est ce que j'ai pas été chercher le truc j'ai pas été à chercher l'objet mais en même temps l'objet je ne sais pas récupérer maintenant et voilà l'eau est finie maintenant on va passer à la chaufferie si je me suis comme c'est séries lui aussi tu es infecté par le x tu as acquis un nouveau pouvoir tu seras bientôt capable d'affronter le saïx encore un peu de patience la base dispose d'un donné domicile de jour de nuit j'en ai vraiment même besoin mais le centre de données est fermé avec le virus numéro 4 le plus haut de sécurité évite la zone critique chaque fois que tu le vois maintenant au centre de données du secteur 2 et ouais aussi bloqué par le saïx l'action du saïx sont réfléchis destiné à contre carré ta progression samus la seule solution procéder au téléchargement est d'aller au secteur 3 pire si tu t'es si tu passes par le terminal de ces cartes le centre de données pire s'affichera sur la carte décompris ta mission france vers le secteur 3 allez je m'énerve que le truc fonctionne mon bouton en fait le bouton a commencé à être utilisé je sais pas pourquoi mais parfois il reste coincé parfois il fonctionne et ça m'énerve c'est perdu temps inutilement une seconde en plus moi j'aime bien quand je fais ça 24 minutes déjà non déjà j'ai l'impression que la première vidéo était plus vite un peu rapide plus longue heureusement les saïx nous sont encore atteints de cette zone une autre verrou bloque l'accès au centre de données en vue de déchargement tout l'unité de sécurité et des actifs de l'univers au niveau de la saïx et l'ex risque d'envahir ce secteur mais nous n'aurons pas le choix la mise à jour est essentielle le centre de données est ici les unités n'appliquent pas sur la carte dans ce cas tu vas croiser les créatures puissantes évite la zone surchauffée ta glédière ne te protège pas des températures élevées toutefois nous y travaillons la porte de niveau 2 sont vertes dévoilées la porte dans un accident le centre de données en fin de décharger le supermissile t'appréciant de trier va tripler a tu compris ta mission alors je me souviens pas du tout où se trouve le centre le 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 centre de sécurité qui va permettre les répéter les zones surchauffées je me rappelle pas du tout où se trouve le le centre de données qui va permettre de désactiver je vais aller à l'instinct peut-être que je mets du coup moi je vais vous dire au revoir pour cette vidéo est ce qu'il est déjà 25 minutes et que je vais pas déborder sur le 3 minutes et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui je vais filmer tout de suite allez à plus tout le monde c'est pas du tout ça